Alors ça, prise de connaissance un peu abrupte. Ce rire ne devrait pas passer inaperçu dans les allées du parc zoologique de Thoiry. La structure qui rouvre ses portes s'est mis 13 février à accueil pour cette nouvelle saison 4 yens tachetée. Le groupe composé de deux mâles et deux femelles est installé dans un domaine de 1500 m2 au niveau des lions dans le parc à pied. Un tunnel de verre de 17 mètres de loin a été construit. Ceux qui sont déjà venus à Thoiry connaissent le principe du tunnel de verre aux lions et aux tigres où on est enterré dans le sol à environ un mètre, ce qui fait qu'on est plus bas que les prédateurs et on est en totale immersion parce qu'on traverse au milieu de ce tunnel de verre que vous voyez et les yens approchent le tunnel et on est chez elles. Les visiteurs pourront également découvrir les dolls. Cette espèce venue d'Inde a été installée dans l'ancien enclos des loups. C'est un canidé qui vient d'Asie qui se situe quelque part entre le chacal et le loup et qui vit en meute comme un loup avec un couple reproducteur comme un loup, un mâle alpha, une femelle alpha et qui vit en meute assez importante. Et donc ici nous on a un groupe de 17 individus. En 2015, le parc zoologique de Thoiry a connu une année record avec plus de 450 000 visiteurs, un chiffre qui lui permet de se classer à la troisième place des sites touristiques les plus visités en Ile-de-France en dehors de Paris.